bonjour à tous c'est michael de chauffages sol fraisé.com alors aujourd'hui je vais vous présenter comment installer un chauffage par le sol et un refroidissement par le sol sur un système de plancher existant ou neuf alors qu'il s'agisse de nouvelles constructions on a un bon osb 18 ou 22 personnellement je vous conseille le 22 ou un vieux plancher avec un effet banané vous pouvez toujours installer du gypse pour effectuer un fraisage de chauffage sol qui vous permettra donc de rafraîchir aussi si vous avez une pompe à chaleur alors comment ça fonctionne bien structure en bois traditionnelle existante ou neuve osb ou vieux plancher si le vieux plancher droit pas de problème on utilise les plaques de gypse et on les place directement dessus par contre si on a un effet un peu banané donc un fond vers le centre de la pièce vous avez plusieurs possibilités soit vous contrégitez et vous remettez soit le même plancher soit un nouveau plancher soit vous utilisez des billes de ragréage sur lesquelles vous allez poser votre gypse alors comment ça fonctionne la bille de ragréage sont les sacs de billes qu'on met au sol qu'on tire à niveau et sur lesquels on vient mettre les plaques de gypse les plaques de gypse on appelle ça aussi des chapes sèches et actuellement on travaille avec deux marques ferme à sel en 25 mm et knof en 23 mm alors quand je dis qu'on travaille avec eux c'est à dire qu'on installe dans leur plaque de gypse notre système vous pouvez les installer vous même vous pouvez les installer avec un professionnel vous faites comme vous voulez par contre au moment de l'installation vous allez devoir utiliser de la colle et parfois des vis parce que parfois il faut avoir une petite différence de niveau à cause du plancher ou tout simplement parce qu'une plaque est un peu récalcitrante et vous pouvez à ce moment là visser à l'endroit où vous allez coller il faut impérativement enlever toutes les vis avant notre intervention parce que notre machine qui tourne très vite avec ses couteaux ses disques va rencontrer la vis et va la projeter elle va l'éclater et ça va partir dans tous les sens ça peut blesser nos hommes ça peut casser des fenêtres ça peut blesser vos murs également au niveau du gypse point de vue finition une fois qu'on a effectué le fraisage le tubage la mise sous pression vous avez différentes possibilités de finition en fait vous pouvez tout mettre mais vous avez deux manières de travailler très spécifique une avec une plaque de 10 mm supplémentaires qui va venir se mettre soit sur la plaque de 25 soit sur la place de 23 et la raison c'est que si vous placez du carrelage ça va renforcer l'ensemble et ça va vous permettre de coller le carrelage de manière à ce que le joint ne casse pas que le carrelage ne bouge pas carrelage plaque de 10 obligatoire on ne chipote pas si par contre on part sur un plancher flottant quick step ou autre marque meister ce que vous voulez vous pouvez placer le plancher flottant directement sur le chauffage sol fraisé mais il faudra remplir les gorges au dessus des tuyaux avec une colle carrelage s1 qu'on vous fournira pas d'inquiétude on vous conseille également chose importante aussi si vous rénovez une maison et vous voulez y faire différents appartements sachez que quand vous utilisez un gypse de 25 et une plaque de 10 vous aurez un rf une résistance au feu d'une heure impeccable pour la sécurité un pont un incendie pour les pompiers vous aurez aussi la possibilité de placer soit le gypse nature comme il est ici ou avec une membrane acoustique ou alors une membrane acoustique de votre choix sur laquelle vous viendrez placer votre gypse n'hésitez pas à nous contacter trois fois w point chauffage sol fraise point com au 0800 59 1 2 3 nous visitons tous les chantiers nous effectuons un plan une balance hydraulique et bien évidemment on vous conseille les spécialistes les artisans pour le faire si vous ne voulez pas le faire vous même n'hésitez pas à nous contacter on est là pour ça